Ça va être un désastre. Tout va bien se passer. Andrew, dépêche-toi chérie, le dîner est prêt. C'est comme si on lui tendait un piège, il n'y a pas d'autre mot. C'est pour son bien, tu verras. Andrew, tu te souviens du révérend Sykes, je suis sûre. Ah non, pas ça. Ta mère m'informe que tu ressens déjà une forme d'attirance sexuelle pour les autres garçons. Je boirai bien un petit verre de vin. Non, c'est pour moi, je crois que je vais en avoir besoin. Ces dernières années, nous avons vu arriver dans l'église un bon nombre de jeunes gens pleins de culpabilité parce qu'ils éprouvaient ce désir contre nature. Et en quelques mois, ils ont pu retrouver une paix intérieure, une tranquillité qui, on peut le dire, est de l'ordre du miracle. Il suffit d'avoir la foi et de souhaiter que cela change. Excusez-moi, mais je n'ai pas du tout envie de parler de ma vie sexuelle, là, tout de suite. Eh bien, c'est très regrettable parce que c'est un sujet dont il faut qu'on discute. Je vous en prie, laissez ce petit s'exprimer. Continue. Merci de vouloir m'aider, j'apprécie. Sincèrement, mais je ne suis pas plein de culpabilité. Alors, tout va bien. Je ne suis pas dans la confusion. Je sais exactement qui je suis. Révérend Sykes, ce n'est pas une critique, mais on dirait que vous abandonnez. On ne peut pas le forcer à emprunter le droit chemin. Il faut d'abord qu'il soit partant pour ce voyage. Mais alors, vous nous demandez de rester les bras croisés, tandis qu'il sortira avec des garçons. Et à ce propos, le terme exact, ce n'est pas gay, c'est sodomite. Nous sommes en train de dîner. Et alors ? Tu pourrais attendre d'être au dessert pour traiter notre fils de sodomite. Comment peux-tu garder ton calme ? Ça me dépasse. J'ai tout de suite su que ce dîner était une mauvaise idée au moment où tu l'as suggéré. Moi, en tout cas, on ne peut pas me reprocher de ne pas agir. Il n'y a pas de quoi se fâcher. Je suis fâchée parce qu'il y a un problème et que personne ne le voit à part moi. Personnellement, je considère que si Andrew se sent bien, s'il est heureux, il est de notre devoir de l'accepter comme il est. Ton père est un sado-maso. Brie ! Je lui demande de le frapper avec une cravache et je le fais. Pas étonnant que tu sois pervers. Il n'y a qu'à voir comment sont tes parents. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on rigole ? Vous savez quoi ? On devrait faire ça plus souvent. Je vais aller manger mon sandwich. Andrew, je t'en prie, va te confier au révérend Sykes. Oh, mais nom de Dieu ! Il saura te conseiller, il t'aidera, je te le promets. Maman, je n'ai pas besoin d'aide, tu comprends ? Je vais très bien. Quand est-ce que tu vas me lâcher avec ça ? Tu n'iras pas au paradis si tu ne changes pas, tu es bon pour l'enfer.